salut à tous c'est la tartine au micro de vacarme on se retrouve pour une interview après le major avec alban de schlott silgar ceo de g2 donc déjà comment tu vas alban on va d'abord faire ta connaissance parce que j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de gens qui capte pas qu'on a donc un français à la tête de g2 on bat déjà est ce que tu pourrais nous dire un petit peu pas tes premiers pas dans le gaming j'imagine que tu es de la génération de mes grands frères donc ça a dû à se faire sur la nes la super nes ce genre de choses ouais exactement moi je suis un peu plus vieux donc nes ça a été mon première expérience mario bros comme tous les gens qui ont découvert ce monde un peu bizarre et bon moi j'étais vraiment plus rugby à ce moment là c'est vrai que ma expérience un peu marquante de jeux vidéo c'était c'était journal au rugby sur playstation ok je connais j'ai joué aussi avec mon cousin beaucoup aimé et justement donc tu as j'ai vu que tu as dans ta dans ta jeunesse tu as été international au rugby à quel âge c'était à peu près quel poste tu jouais à calais calais junior mais après c'est surtout moi j'ai eu la chance de jouer au rugby à l'étranger je joue en première division en allemagne et c'est vrai que partout je suis à calais de rugby c'est toujours été le moyen de me connecter avec les gens au niveau local et quel poste tu jouais comme ça juste pour alors j'ai commencé plutôt en disque j'étais pas mauvais buteur mais au niveau de la passe et comme ma défense c'est quand même un peu friable j'ai fini à la mêlée en fin de carrière et c'est vrai que c'est un poste qui me correspondait pas mal ok et au niveau de l'e-sport quand est-ce que tu as découvert ça assez tard moi j'étais pas un joueur de vidéo j'étais sur les terrains que dans le salon mais quand j'ai déjà joué un coq en fait j'ai poussé pour qu'il y ait plus de diversité dans le type d'association de la marque avec les centres d'intérêt j'ai beaucoup dans la mode dans le cinéma et j'ai poussé pour le jeu vidéo alors au début c'était les jeux vidéo que je comprenais avec la fifa des choses avec l'ubisoft comme ça et puis en fait plus petit à petit je me suis dit mais c'est quoi ce truc quoi il y a des gens qui regardent deux gens qui jouent aux jeux vidéo c'était un peu en 2011 2012 c'était un peu le phénomène league of legends et c'est vrai que pour moi ça a été un gros tournant dans ma carrière parce que j'ai participé à la signature du premier contrat entre croca cola et league of legends au niveau mondial et c'est vrai que ça a changé ma carrière puisque j'ai eu ce crush quoi pour ces deux mondes qui m'intéressaient normalement les jeux vidéo parce que c'était l'avenir c'est quelque chose qui passionnait et en même temps la compétition quoi moi je viens de ce monde là je vois beaucoup d'associations quand je parle avec les coachs quand je parle avec les joueurs j'utilise beaucoup d'analogies avec moi ce que j'ai vécu dans des collectifs dans la quête de performance dans l'écoute des coachs plutôt que la communauté quand ils se plaignent et d'être focus sur notre projet collectif et c'est des choses qui me parlent quoi donc c'est vrai que quand j'ai eu la chance de rejoindre une équipe et de reporter un maillot ça a été un moment pour ton moment et du coup c'est un petit peu ça qui explique le fait que tu es bifurqué de tes projets initiaux d'être président plutôt d'un club sportif et que tu es arrivé sur l'e-sport avec Riot et ensuite G2 ouais je sais pas si j'ai bifurqué quand j'avais 20 ans mon rêve c'était d'être je suis pas passé pro j'ai pas été pris en centre de formation je suis pas passé pro donc dans ma tête c'était la chose la plus proche de mon rêve quoi c'était de dire bah je vais pas je vais pas aller aussi loin que ce que je souhaitais sur le terrain un jour je serai présent club et je vivrai ma passion différemment et c'est vrai que le début de ma carrière dans son sens sportif c'est c'est juste le poste le plus près du terrain que j'ai trouvé quoi donc à 20 ans comme moi je viens du rugby bah c'est vrai que c'était présent d'un club de rugby après dix ans dans son sens sportif c'est vrai que j'ai du groupe comme rugby c'est quand même un petit sport comparé à d'autres comme le football donc à 30 ans mon reste c'était devenir président de club de foot et déjà à ce moment là j'avais décidé quelque part de me dire j'apprécie dans un club alors je sais pas c'est le réa la ju ou un autre mais j'ai trop de l'histoire c'est à dire que je serai l'un des des pionniers qui pousseront quand je serai président d'avoir une section aussi puissante dans le dans l'esport que dans le football et et puis à un peu plus de 40 ans je suis devenu président d'un club donc c'est mon job depuis toujours depuis 20 ans depuis 30 ans c'est toujours été mon job je vis mon job j'ai la chance de vivre de ma passion et le contexte a un peu évolué cette histoire mais c'est très proche parce qu'en fait c'est juste l'évolution de ma carrière qui a fait que j'ai réalisé mon j'ai atteint mon dream job dans un univers un peu différent ok et donc après être passé donc comme tu l'as dit chez chez coca etc t'es donc t'as passé quelques années chez riot qu'est ce que c'était un petit peu ton ton rôle chez riot pour remettre un petit peu le contexte alors en fait moi j'étais chez coca j'étais partenaire de riot depuis quatre ans donc je dis on se connaissait bien j'étais de l'autre côté mais on travaillait beaucoup ensemble et j'ai entendu et ils ont partagé avec moi qui cherchait quelqu'un qui une expérience du sport business du sport professionnel en Europe pour inventer et développer la mobilisation de leur e-sport en Europe moi j'étais à Atlanta j'étais très à l'écoute de l'opportunité de retourner en Europe et c'est vrai que pour moi c'était top quoi c'est l'opportunité d'aller à fond dans l'e-sport qui était quelque chose qui me passionnait à l'époque et qui me passionne toujours et donc du coup j'ai été nommé comme head of business développement et partnership en gros c'est comment on crée la valeur de la monétisation pour l'e-sport de riot je suis arrivé il y a quelques centaines de millions d'euros je suis parti plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus et en fait c'est réfléchir à 360 que ce soit les marques évidemment c'est ce qu'il y a plus visible les sponsors la destruction aux médias nous en Europe on avait une problématique de langues et c'est de trouver l'écosystème qui permet de créer des langues locales pour être à l'écoute des fans on a créé aussi un écosystème pour les ligues mineures on a développé un système appel love pour que les villes accueillent nos événements donc c'est vraiment à 360 comment réfléchir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a déjà fait dans le sport qu'on peut adapter qu'est ce qu'on peut inventer parce que ça s'applique pas du tout au monde du sport et monter une équipe parce que quand j'arrivais j'étais un peu seul et aujourd'hui il y a une dizaine de personnes qui font ça et puis après petit à petit de plus en plus d'abord j'ai commencé avec les new legends et l'e-sport et puis après ils m'ont demandé de travailler sur les jeux donc la promotion des jeux et notamment le lancement d'un jeu qui s'appelle valorant chaque ça c'est un mauvais mot sur cette sur cette scène mais et voilà j'ai participé avec d'autres à la création de la lc donc une ligue européenne de ligue région et le choix des équipes ce qui va m'amener plus tard à parler un peu plus avec g2 et évidemment le lancement d'un jeu comme valorant et comment développer des bons jeux pour l'or et justement là tu viens de parler de g2 qu'est ce qui t'a amené à rejoindre g2 à quitter riot et à rejoindre plutôt une équipe de souvenirs donc c'était en 2021 début 2021 qu'est ce qui t'a amené à ça je pense que c'était mon rêve quoi c'est mon rêve d'être d'être un dirigeant d'une équipe majeure c'est clairement dans ma trajectoire de carrière j'ai eu quelques opportunités de rejoindre des clubs de foot pas au préalable de ma carrière mais jamais un poste suffisamment excitant c'est toujours directeur du sponsoring ou du commercial ou du marketing mais j'avais jamais eu la chance de pouvoir atteindre un niveau donc là c'était numéro 2 de g2 qui m'a été proposé et pourquoi g2 c'est un peu nespresso quoi c'est what else quoi en europe c'est vrai que pour moi c'est l'équipe phare et que je perçois pour la communauté et c'est vrai que moi j'avais une bonne connexion avec les deux fondateurs donc connaissent carlos moi je connaissais beaucoup jens qui est la personne derrière g2 aussi qui a créé sl qui est un des grands investisseurs de l'immun de l'esport de jeux vidéo dans le monde et qui pour moi un mentor sur 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 la gestion du business d'une équipe et donc du coup j'ai pris le choix de passer normalement de chez riot où j'étais un gros éditeur et des gros jeux des gros événements mais qui moi j'étais très focus sur une partie du business qui était générer les revenus à un rôle plus transversal où j'avais un rôle j'ai un rôle de manager d'inspiration de génération de culture pour l'ensemble de la boîte qui m'intéressait parce que quand t'es dominé c'est un beaucoup sur la cohésion et sur le travail ensemble c'est vrai que quand tu travailles que sur une dimension qui est la génération de revenus tu peux pas tu peux pas appliquer c'est un principe moi qui m'intéressait à voir dans ma prochaine étape et alors justement tu l'as dit tu étais numéro 2 tu étais déjà derrière aux slots à l'époque tu as pris le relais en janvier 2023 est ce que ça beaucoup t'ont changé ton quotidien au niveau du rôle bon j'imagine que forcément tu es un plus devant c'est quand même c'est quand même assez différent parce que quand t'es si l'équivalent c'est déjà peut-être en france tu es là pour mettre en oeuvre la vision du président puis quand tu te retrouves président c'est à toi d'inspirer de montrer la voix donc en termes de rôle c'est assez différent néanmoins après on s'invente pas moi je suis PDG de G2 c'est c'est la même attitude et le même comportement que j'avais avant en tant que DG et légèrement différent de celle de Carlos mais la chose la plus importante c'est que je suis pas tout seul quand j'ai repris les règnes de G2 on a créé un trio de management avec Sabrina et Philippe donc le directeur financier et maintenant la directrice opérationnelle et donc tous les trois on travaille beaucoup en commun on prend les décisions à trois et alors moi spécifiquement dans mon quotidien je travaille sur l'e-store les décisions compétitives les joueurs les roosters les choses comme ça et la partie marketing toute la dimension de marque de contenu de social media tout ce qu'on fait au niveau de qui rend un peu G2 un peu unique donc moi je travaille sur ces deux dimensions là en plus de la relation avec les investisseurs et évidemment la relation que les éditeurs c'est vrai que j'ai la chance d'avoir bossé avec quasiment tous les éditeurs entre Coca-Cola et Riot j'ai eu pas mal d'inscrit avec tout le monde sur des projets assez intéressants donc du coup bah c'est vrai que j'ai un réseau de ce côté là qui me permet de d'avoir les échanges alors j'ai pas toujours on obtient pas toujours ce qu'on veut mais au moins on peut avoir les discussions et construire ensemble des écosystèmes qui sont qui sont en ce rang et au niveau de cs donc tu étais là sur le major de stockholm en 2021 quel était ton rapport avec ces sociétés du coup tu étais chez Riot donc tu avais plus un rapport avec lol comme tu l'as dit tu as pu télécrire l'espoir moi c'était ouf quoi que moi moi j'étais chez coca-cola on avait pas le droit de s'associer avec des jeux de tir ok ensuite je rejoins Riot donc là pareil on parle pas de cs parce que du coup cs est un des jeux où j'avais jamais été en contact direct avec la communauté avec le jeu avec l'expérience des tournois je débarque à stockholm qui quand même c'est quand même un parcours c'est une aventure quoi on avait une équipe qui n'était pas invité au départ pour ce tournoi et qui se retrouve à aller très très loin et puis moi je vois c'est c'est le moment quoi c'est c'est ces pistoles rangs et ses trucs pas il n'y a rien qui remplace les émotions là quoi c'est assez très particulier en termes de spectacles donc moi j'ai vécu ça vraiment comme un coup de foudre qui m'a donné envie de plonger encore plus de comprendre encore plus il y a eu un round sur nu que nous on parlera pas mais en dehors de ça c'était là pour nous c'est un peu dramatique parce que perdre en finale c'est horrible à titre personnel c'était un coup de feu on a fini la partie présentation un petit peu de ton parcours ce qui nous permet d'attaquer on dire les sujets un petit peu plus intéressants grâce on dira ta vision un peu transverse et à tout ce que tu as touché et cette partie là va être plus consacrée on va dire au vs entre lol et counter strike et déjà dans la structure elle même dans g2 est ce que aujourd'hui tu dirais parce que tu as parlé de valorant et vous avez une équipe valorant est ce que tu dirais aujourd'hui que toujours que lol et g2 et g2 pardon et counter strike sont les deux jeux majeurs phare figure de proue de la structure pour nous on aime tous nos jeux on aime tous nos rosters évidemment et j'admets qu'il y a trois rosters et trois écosystèmes qui sont on va dire triple a pour nous c'est ligue cs et valorant à l'heure actuelle valorant est l'écosystème qui grandit plus vite et qui est assez stratégique et donc du coup si je dois en délimiter un peu le le plus stratégique on va en termes d'engagement je mettrais même valorant au même niveau que c'est assez libre pour nous ok et du coup ça modifie un petit peu la question d'après mais en termes de hiérarchisation est ce que on fait une hiérarchisation au niveau des de l'investissement qu'on fait en interne vis-à-vis de lol vis-à-vis de cs vis-à-vis de valorant ce qu'il ya un moment donné des décisions à prendre ou est-ce qu'on essaie vu qu'on veut être compétitif qu'on est g2 qu'on veut tout gagner de donner le maximum nécessaire à chaque partie à chaque jeu pour nous c'est c'est ça que ça commence par par la décision d'aller dans un jeu quoi si on va dans un jeu c'est un jeu qui est populaire qui est plutôt en croissance et qui n'est pas en train de se plier à gueule c'est un jeu où on a un équilibre économique entre l'accompagnement des éditeurs de l'organisateur le rôle des sponsors et parfois des des choses qui permettent de générer des ressources on pense que à dix mois à deux ans une trace pour aller jusqu'à la rentabilité ou plus et puis puis on a une capacité de de gagner quoi on va pas les enjeux pour participer ça fait pas partie notre adn et donc du coup il y a des jeux où on a décidé de de rentrer je prends l'exemple de deux à deux on est pas allé en l'ordre qu'est ce qu'on a gagné à créer un roaster en europe deux à deux quoi il ya tellement de monde c'est compliqué et donc on a créé quelque chose dans ses couvards on va essayer de faire quelque chose différent on a bien suivi que la chine c'est un peu le la belle heure dormi quoi c'est beaucoup de talent beaucoup de potentiel pas beaucoup de ressources pas beaucoup de projets ambitieux et on a fait ça et donc je pense que ça c'est la bonne manière de décrire la manière dont on appréhende les roasters concrets mais aussi ceux qu'on garde c'est que pour nous c'est c'est pour être compétitif et si pour être compétitif ça veut dire qu'économiquement on n'est pas viable à un moment le roaster ou la décision reste dans le jeu à être sous tension donc c'est c'est pas c'est pas comment comment on dit en france à tout prix non je sais plus comment on avait dit durant le covid mais en tout cas on fera pas n'importe quel triplique pour être compétitif on est compétitif de manière durable ok et tu viens de parler de la région asiatique vis-à-vis de dota mais la région asiatique c'est aussi ça qui donne on va dire une avance dans la visibilité au niveau de lol qui est très développé à ce niveau là là où c'est ce ne l'est pas et on a un major qui arrive à shanghai donc en fin d'année est-ce que tu penses que ça peut aider à développer la scène cs au niveau asiatique toi qui la connais bien ou est-ce que tu penses que c'est pas une scène sur laquelle on a beaucoup de chance d'avoir un gros développement je pense que l'écart de quand tu parles pour ces league of legends c'est le nombre de joueurs c'est la capacité à avoir des gens qui jouent au jeu pas forcément uniquement le spectateur au niveau e-sport par expérience l'e-sport c'est plutôt un outil de rétention c'est à dire qu'on a on a un ensemble de joueurs et parce qu'on développe une scène vibrante divertissante avec des pics et des histoires qui se racontent les joueurs continuent à être intéressés par le jeu continuez jouer recruter des joueurs c'est pas c'est pas vraiment la meilleure stratégie il ya d'autres choses qu'on peut faire quand on est éditeur de jeux vidéo pour essayer de recruter et avoir de nouveaux joueurs dans une région donc la question directe est ce que shanghai va changer l'équilibré de joueurs entre cs et google je pense pas est ce que ça va permettre d'entretenir la flamme et puis très simplement valve à d'autres outils comme le lancement de cs2 à un moment important et avec beaucoup d'efforts qui sont faits en chine pour que le lancement de cs2 change l'utilisation du jeu le nombre de joueurs en chine je pense c'est une combinaison de choses mais pas forcément que le match est ce que je perçois les du marché chinois il ya quelque chose qui est vachement important c'est que c'est que les équipes et des joueurs qui gagnent ça malheureusement je pense qu'on a encore un écart sur tout côté cs tu parles donc on a parlé forcément de riot et de valve est ce qu'il ya une forte différence est ce qu'il ya une préférence même peut-être à travailler de manière on va dire plus structuré plus encadré avec avec riot et de manière plus libre et même peut-être parfois sans trop d'informations avec valve est ce que ça change vraiment la donne côté structure que de votre côté c'est différent c'est différent c'est sûr je crois qu'il ya plein de près de 250 300 personnes chez riot qui travaillent dans l'histoire dernière nouvelle ils sont cinq cheval donc donc il ya forcément une différence après on compare aussi deux choses qui sont pas comparables valve c'est avant tout l'éditeur du jeu contre strike riot c'est l'éditeur et l'organisateur donc moi si je compare mes collaborations entre g2 et des équipes e-sport de riot qui organisent la compétition et les discussions avec blast ugl esl c'est assez comparable ils ont le même rôle et donc j'ai des mêmes discussions avec eux souvent quand je vais voir riot et que je vais obtenir des skins de g2 ils me disent que c'est pas chez eux qu'il faut que je discute faut que j'aille voir les gens du jeu vidéo bah c'est un peu la même chose si je veux voir ufg que je leur demande des stickers mondia pas ça c'est valent c'est à ce moment là qu'on parle à une mode donc c'est pas si différent c'est juste que rayon a deux rôles alors que vannes on a un seul et que sur certains points de d'organisation d'e-sport on parle à des à des faire partie qui sont des organisateurs que justement ça amène à la question d'après sur sur les franchises non franchises de deux visions différentes qu'on a quand même aussi entre riot et et valve avec valve qui veut en plus de plus en plus s'éloigner des franchises économiquement parlant pour une structure comme g2 quel quel est l'avantage d'avoir une franchise est ce qu'il ya un vrai avantage financé derrière est ce qu'on s'y retrouve ou est ce que finalement de pas avoir de franchise on peut avoir une sorte d' équilibre on va dire entre les deux visions si on est si on est régulier en termes de performance et nous on a un avantage concurrentiel c'est qu'on a beaucoup de partenaires donc on est capable d'investir pour un équipe compétitive je pense que à la fin de l'année il n'y aura pas une grosse différence parce qu'on va générer des revenus liés à la performance qui vont compenser les pertes ce qu'on avait sur la partie ligue maintenant j'ai un avis sur la question c'est que ce qui permet à un certain nombre d'équipes d'investir sur les outils de la performance les joueurs évidemment mais ce qui les accompagne les majeurs de la performance les bouquins l'accompagnement autour de tout ce qui est frais qui permet de se concentrer sur le jeu quand on n'a pas de revenus garantis en début d'année on peut pas faire et donc en fait ça je pense que ça réduit pas la différence entre les tops d'équipes et les petites équipes en revanche ça crée un risque financier qui est plus important donc je vois pas beaucoup d'intérêt je pense qu'ils ont leur vision je pense qu'ils c'est peut-être un peu une méconnaissance de qu'est-ce qui permet à l'équipe d'atteindre son maximum en termes de performance et ce qui permet une organisation comme nous d'investir pour l'obtenir après on a Valve aussi qui aime beaucoup les belles histoires des petits du petit vers contre goliath et qui arrive au major un peu comme on a eu à paris et après je pense que parce que quand on compare les audiences de copenhague et les audiences de paris on compte qu'avoir des belles équipes en demi-finale quart de finale avec des joueurs qui qui inspire des communautés c'est pas mal aussi quoi oui on se souvient aussi d'anvers ce qui avait fait beaucoup beaucoup de vues et justement Valve ils ont parlé qu'en 2025 il y aurait des changements plus de franchises etc mais on n'a pas beaucoup plus d'infos et toi tu parlais justement des discussions que vous pouviez avoir avec avec l'éditeur voire même avec les organisateurs est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus d'infos pas plus d'infos comment ça prend forme après je trouvais ça plutôt alors d'accord pas d'accord mais j'ai trouvé ça plutôt clair leur intention et la manière dont ils voulaient voir leur écosystème évoluer dans les années à venir donc tous les acteurs sont en train de s'adapter les les organisateurs qui veulent avoir une licence pour 2025 ont été dans une posture de changer leur écosystème avec moins de fermer plus d'ouverture mais c'est d'adapter un peu leur modèle nous les équipes pareil on doit on se retourner sur une position où là où il y avait un peu un duopole voilà il y avait des nouveaux acteurs qui essaient de reprendre un peu des parts de marché sur les tournois qu'ils organisent et puis je pense que ça va prendre deux trois ans à se restabiliser le c'est dans le détail quoi c'est à dire que aujourd'hui il ya peut-être une peur que que le ranking qui permet de se qualifier pour le major influencé par le price money c'est un truc qui est un peu malsain donc on essaie de voir à quel point on peut adapter ça il ya aussi les questions de de nombre de joueurs dans ton équipe pour être dans que ton ranking de points soit impacté tout ça on est en discussion on a une délégation qui qui rencontre balle régulièrement pour donner feedback pour s'y contribuer on est des acteurs positifs on cherche à trouver des bonnes solutions ensemble et le retour que j'ai moi des discussions avec val et des ordinateurs c'est que tout le monde essaie de bien faire donc après ça va prendre un peu de temps au début et tout ce qu'il faudra améliorer d'améliorer et qu'est ce que c'est optimiste moi je viens de chez coca cola donc je viens d'une boisson avec un zeste de sucre qui donne le sourire moi je pense que tous ces écosystèmes là les acteurs qui sont positifs et qui cherchent à améliorer et qui prennent pas une posture de soi mais plutôt de contribuer je pense qu'on trouve les solutions et qu'est ce que tu penses là du du planning on a le planning donc tu parles des nouveaux acteurs qui sont en train enfin nouveau voilà c'est ça je mets en termes de santé de jeu parce que on parle d'un ranking donc forcément qui dit ranking dit jouer plus de tournois pour gagner plus de points mais en temps on a la santé des joueurs qui vient qui vient en opposition en moi c'est un pour moi c'est un c'est un non négocié bon c'est pas négocié que les joueurs vont pas aimer dans une situation de danger de leur note donc s'il faut qu'on fasse des choix on fera des choix et si ça veut dire un ou deux tours de plus pour le rma et bien c'est ça la santé des joueurs n'a pas de prix donc du coup on prendra ce risque là mais on n'ira pas dans des situations les meilleurs risques de temps et et on a donc forcément le 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 sujet c'est beaucoup autour des majors que ce soit en termes de prestige ou en termes financiers et dans la position d'une structure aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans l'équilibre entre l'impact financier d'un major et son prestige est-ce que finalement les stickers sont pas pris beaucoup si ce n'est plus d'importance presque que le prestige en major ouais j'ai vu ça mais est ce que tu étais à katowicz l'année dernière j'étais cette année ouais quand tu as vu le ce que ça représente pour nico de sous les trophées pense que gagner major ça serait quand même vraiment spécial pour nous et oui il ya de l'argent mais c'est on vibre pour ça quoi donc nous en tant que structure on veut tout faire pour que il ya et nico soulève ce trophée et on a des moments où on a loupé le major mais on n'a jamais joué la sécurité de choper le sticker en se disant on avait aucune chance de gagner et je pense que c'est notre politique c'est à dire que on préfère se vautrer glorieusement que de pas essayer après oui il ya le le majeur derrière qui regarde son budget et moi c'est une impact forte mais c'est pas le seul jeu dans Rainbow Six dans Rocket League dans Valorant dans League of Legends là avec ce qui est en train d'évoluer dès que les éditeurs nous donnent accès aux contenus in game et à leur économie in game c'est pas c'est pas un petit changement c'est l'histoire représente à peu près 1% de l'économie du jeu vidéo forcément quand on passe une part dans le 1% versus une part dans le 99% l'économie est plus la même donc oui c'est un facteur important mais mais on reste une équipe de sport et si on se concentrait que sur les objectifs de d'être présent dans les jeux vidéo bah on n'est plus une équipe de sport nous on veut être dans une position de gagner c'est ça l'objectif et on le fait de manière durable c'est à dire que on essaie de toujours faire attention à nos coûts et à nos recettes on n'ait jamais à avoir peur de perdre mais on continuera à gagner avant tout parce que le sticker n'est qu'une étape dans le chemin de gagner major je vais modifier un petit peu la question mais du coup est ce que les stickers sont on va dire primordiaux tu parlais d'équilibre tout à l'heure par section par jeu est ce que les stickers sont primordiaux pour l'équilibre on va dire financier de la partie cs ou est ce que on peut s'en sortir sans stickers aujourd'hui à l'houpé rio nous on a loupé rio c'est pas qualifié pour rio on n'a pas eu le sticker à garder les joueurs on a continué on a construit l'équipe on a fait des changements de staff à l'époque mais pas de joueurs je pense que ça montre que c'est ces joueurs c'est faisable on a la chance d'être pas nos économiques et 100% dépendante des stickers ou des éditeurs on marche nos deux jambes on a d'un côté les partenaires marques et l'autre les partenaires publiques donc parfois on surperforme sur l'un ou sur l'autre mais on cherche à ne pas être dépendant d'un on n'est pas dépendant d'un seul acteur il n'y a pas un seul acteur dans gg2 qui génère plus de je crois à 8% d'euros que quelles que soient les décisions d'un acteur on sera toujours capable de s'adapter de rebondir par ailleurs c'est on a une quinzaine de sponsors et ce qui fait qu'on est capable de mitiger un peu les risques régulier les risques l'exposition à un seul risque n'est pas n'est pas que chose sur le cas d'un seul tout à l'heure tu as parlé de nico qui a soulevé le trophée akatovic et vous avez aussi soulevé celui de cologne en 2013 ce qui est un doublé qui a quasiment jamais été réalisé ça a été réalisé qu'à très peu de reprises quel impact ça a aujourd'hui pour une structure comme comme vous de de gagner ces deux ces deux compétitions là qui sont les deux compétitions majeures derrière derrière le major en termes marketing en termes de visibilité je sais pas comment répondre à ça je vais juste dire ce qui se passe chez g2 en vrai ça fait quatre ans qu'on essaye fait quatre ans qu'on essaie de rebondir après cette période dorée on avait les les français et quatre ans qu'on essaie de trouver qu'est ce qui se passe après kenny qu'est ce qui se passe après tous ces gens là et qu'on a fait venir hunter qu'on a fait venir nico qu'on fait des changements de staff ce management jérôme l'après jérôme on a vraiment tout essayé quoi on a vraiment on n'a jamais joué l'économie on n'a jamais on a toujours essayé de gagner de de faire évoluer l'équipe et parfois c'était vraiment juste toi parfois c'est on avait le sentiment que on aurait dû gagner on aurait pu gagner et là ça commence ça commence à abou d'habi pour nous ce déclic c'est abou d'habi et pour ceux qui se savent il ya un contexte un peu particulier autour du tout avec un joueur qui a vécu un drame et qui peut être les a désinhibés parce que ça leur a fait un peu la l'importance de la compétition pour la durée d'une semaine et après quand on fait trois trophées en un an on tire un après on fait zéro en quatre ans pour nous c'est un énorme ouf de soulagement quoi ok ça y est on sait gagner on peut gagner il n'y a plus limite alors c'est vrai qu'on n'a pas regagné depuis colonne mais on regarde dans les yeux chaque trophée et on se dit qu'on peut faire donc je suis désolé parce que ta question elle pose le point tu poses des questions sur les sponsors sur le viewership ou juste comme ça mais pour moi ces choses là sont secondaires personne n'est capable en termes d'émotion élevé un rosseur pour le mettre en position de gagner et prendre des trophées régulièrement le reste se suit nos fans nous font confiance sur les changements pas toujours surtout les australiens mais en général s'ils perçoivent que notre passion notre émotion notre engagement c'est nous mettre en position de gagner nous donne des crédits de confiance sur essayer de la prochaine tournée c'est ce qui est important et je pense que bah oui c'est sûr que quand on est régulièrement dans le top 4 dans le top 5 on n'est pas sorti du top 10 depuis au moins deux ans d'un ou trois ans bah ça aide parce qu'on est plutôt invité parce qu'on voit plutôt moins et donc les marques ça va encore une fois quand tu as 12 équipes sur 9 jeux dans trois continents une marque qui s'associe à g2 elle se dit que à la fin de l'année ça va bien se passer si tu as une organisation qui tourne autour d'un rosseur puis le reste est moyen c'est plus compliqué de garantir ça moi je crois beaucoup à la le sport si tu peux pas garantir le succès sinon ça parlait pas l'espoir quand on rentre dans le tournoi il y aura un gagnant tous les autres seraient des losers et ce week-end on a perdu on est allé un peu plus loin mais on a perdu et donc si on assume que pour être une grande équipe il faut gagner à chaque fois il ne faut pas faire de sport se raconter des histoires à la télé et faire du cinéma parce que c'est le seul endroit où tu peux garantir l'histoire nous dans le sport il y a des bons moments et des mauvais moments les mauvais moments nous donnent l'énergie pour gagner moi ce week-end mon message de l'équipe c'est on a progressé avec l'énergie de tas qu'il a apporté avec son émotion son son expérience ses connexions qu'il a en tant que grand joueur qu'il a apporté à des gens qui sont des grands joueurs qui ont la technique ont l'expérience mais qui vont prendre cette charge d'énergie pour aller un clic plus loin j'y crois on est maintenant on est focus sur shanghai et on va on va y aller pour gagner donc du coup et c'est en sorte de suivre parce qu'on leur rapporte ça tous les jeux au niveau mondial on n'est pas un français moi je suis français mais j'ai vécu 15 ans à l'étranger l'équipe on est là je suis à berlin mais en fait on a 26 nationalités dans l'équipe donc on a un positifment assez à part atypique parce qu'on est très international avec les jeux et compétitif mais pas que parce que si tu viens avec g2 dans l'aventuré que soit fan ou sponsor on gagne qu'on perd tu vas te marrer on va faire un mime sur notre gueule on va raconter une histoire sur comment détruit des tasse de café à belgrat dans le bootcamp on va raconter des trucs parce que c'est une manière aussi de protéger on te crée ses histoires de giga chad autour de rasmus ça veut dire qu'on lui permet de pas uniquement parler de ses de ses qu'ils et nous on sait ce qu'il a porté l'équipe donc on n'a pas besoin de parler d'équipe il y en a qui n'aiment parler que ça mais nous on sait exactement pourquoi on l'a pris on sait exactement ce qu'il apporte à l'équipe on t'a hunter il y a et nico la ligne de stats on s'en compte en revanche on veut qu'ils jouent ensemble et ça il apporte énormément donc du coup tout c'est tout c'est minime tous ces trucs qu'on crée autour de sont très écrits il ya pas beaucoup de y'a pas beaucoup beaucoup de bien de signes chez g2 on s'intéresse pas trop de suivre la réalité l'arrêté c'est chiant qui gagne du père c'est du sport donc on raconte quelque chose d'un peu plus fantaisie un peu plus scripté un peu plus dans le monde divertissement c'est aussi une forme de protection pour nos fans ou sponsors qui savent que quoi qu'il arrive ils vont être divertis et puis pour nos joueurs parce que si on construit cette cette protection autour d'eux avec ses personnages et que pas on n'a pas besoin de parler de leur vraie faiblesse ou de leur vrai moment de faiblesse tu parles tu viens de parler du côté très international de g2 c'est une structure qui est connue pour ça qui a vraiment une identité internationale et en même temps donc le marketing pour le développer il faut de la visibilité mais pour visibles pour avoir plus de visibilité il faut avoir une identité aujourd'hui pour que des fans se retrouvent dans dans cette structure la suivre etc et si g2 marche à l'international est ce que tu penses pas que ça peut être un piège entre guillemets tous ces rosters internationaux qui se créent mais qui en même temps du coup éloigne les équipes d'une en dit d'une identité qu'elle pourrait se créer par exemple en ce qui revient en pologne qui recrée une identité totalement polonaise que tu penses pas que le full international peut être un piège pour des structures qui n'étaient pas là dedans dès le départ si le si l'identité de la l'équipe c'est d'être international et de gagner des matchs c'est sûr que c'est un peu court on doit créer une identité de marque pas juste gagner au perdant ce que tout le monde essaie de gagner donc moi je considère que chez g2 on arrive impossible manqué unique autour du divertissement vers au delà de la compétition avec un peu un sens d'irrévérence et de capacité d'autodérision est très propre à g2 et dans ce que j'ai dit je parle pas d'un personnalisation je parle juste d'identité et dans l'identité il est sur cette manière de se comporter à l'inverse oui je suis d'accord quand tu as une équipe qui est autour d'une communauté nationale ou régional c'est un raccourci hein c'est très simple mais je pense que c'est très court terme et court terme parce que d'abord mon poule de talent est limité donc en termes de performances en termes de d'expansion bah t'es limité aussi et donc du coup en termes de revenus tu te focus uniquement sur des marques d'une seule région et on sait à quel point il y a des vrais les leviers entre eux c'était américain c'est plus simple parce que ça a marché continental mais c'était européen et qu'elle n'a que la france que l'allemagne ou que la pologne c'est quand même pas du tout les mêmes moyens qu'on donne pour atteindre ses performances donc moi je pense que c'est un choix court terme et c'est puis après on a aussi la compétition quand vitalité était la seule équipe française c'était bien mais solari a débarqué un corps a débarqué bds gentlemen là je parle beaucoup de league of legends mais en termes de positionnement quand t'es l'équipe d'un pays t'es aussi l'équipe d'un pays d'une génération peu rapidement de faire passer par les nouvelles équipes moi pour moi cette idée de intentionnel versus local c'est un choix quand on voit la vie qui passe de l'un à l'autre on voit que il ya quand même des bénéfices en termes de performance et de plus le talent à passer l'un à l'autre pour moi c'est parce qu'ils devraient définir les identités d'une organisation très beaucoup plus précis que ça c'est toujours l'exemple de la montre une swatch et une rolex les deux banners et par exemple pour lesquels l'une a un peu plus de valeur que l'autre ils ont su créer une valeur qui est au delà du fonctionnel et aujourd'hui chez g2 je pense qu'on a réussi à atteindre ça ce niveau en fait les gens nous identifient de manière différente qui dépendent pas du succès fonctionnel de l'équipe et toi qui vient du sport j'ai quand même cette notion que dans le sport on a une identité club très géographique donc on va dire très facile à créer enfin très facile il faut quand même la travailler derrière il ya aussi la performance etc mais dans l'e sport comme il n'y a pas cette identité géographique on doit faire preuve quand même de beaucoup de d'imagination pour créer une identité comme tu l'as dit donc vous ça va être par les mêmes l'autodérision etc tout tout cet ensemble g2 qui est qui marche par les réseaux sociaux est ce que c'est pas d'autant plus dur du coup de créer une identité pour un club e-sport pour moi aujourd'hui il ya deux modèles dominants dans le football il ya le modèle on va dire resté barcelone une ville une vision de culture et un stade donc c'était pas au new camp était un fan de barcelone à saïgon ou à les angeles un déjà tes matchs ils sont à des heures un peu compliqué et de ta relation avec les joueurs est quand même vachement distendue le deuxième modèle dominant c'est manchester city ou plutôt le city group où ils ont créé en fait une galaxie de 15 clubs termine tous par city alors mais bon city new york city manchester city alors trois ça on sait pas pourquoi et et un truc un peu bizarre c'est que il s'est créé cet esprit d'appartenance à un groupe avec des clubs donc partout qu'on des relations de de connexion locale sauf que moi si je suis fan de new york city ça me fait chier de savoir que je suis la petite soeur de manchester on a la chance dans l'esport d'avoir le meilleur des deux mondes on a la chance d'être fc barcelone avec des équipes locales partout dans le monde week-end à copenhague on était là le venue hope of north américain j'ai deux en rocket league c'est l'espoir des américains quand j'étais au majeur à dallas avait 50% de la salle qui créé g2 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 parce que c'était leur équipe nationale d'autres à deux on a l'espoir des chinois en deux tableaux donc on a la chance avec une marque unique un ton unique quelque chose qui n'est pas masqué une club mais plus des plus marrant qu'un club on a la chance d'avoir une unité très différente sans avoir les limitations du sport traditionnel avec un club du stade et donc nous on essaie de jouer les deux les deux mondes avoir des roasters par qui représente des stars locales des citoyens des gens que tu as envie de soutenir parce qu'ils viennent de ton pays dans des jeux différents en fonction de la popularité des jeux la raison pour laquelle on est valorant us n'est pas l'europe c'est que vos us valorant est plus populaire que valeur en europe on essaie de trouver comme ça des positionnements avec des jeux des roasters qui nous permettent de d'engager nos fans apporter des expériences locales engageantes chez eux dans les jeux qui sont les plus populaires chaque région avec toujours un plan unique une vision unique sur le monde de l'histoire qui est celle de jeu donc pour moi c'est possible pour répondre à la question de créer une identité clair mais on peut porter plus loin que ce que fait le sport traditionnel de bar la déconnexion avec la ville avec la locale qui pour certains est un désavantage mais pour moi est un avantage ok pour revenir un petit peu plus sur sur cs et l'aspect économique de cs aujourd'hui dans l'isport même peut-être de manière générale mais en restant sur cs on a quand même du mal à développer la partie non endémique du sponsoring reste assez peu marqué par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le sport il ya beaucoup de leviers à activer là dessus et au niveau des sponsors endémiques on est très dépendant du gambling et de ce genre de deux sites qui sont ceux qui apportent le plus par rapport à tout ce qui va être un peu plus marque informatique etc est ce que tu vois un problème aujourd'hui à ce que justement on soit dépendant à ce genre de sites qui sont pas forcément légaux en europe qui sont pas forcément aujourd'hui encadré malheureusement que tu vois un problème à ça moi je suis pas mal placé parce que je viens de ce monde là j'ai fait du sponsoring sportif depuis que j'ai 20 ans ça fait 20 ans et donc je fais ça je suis déterminé et convaincu que c'est juste une question de créativité faut trouver l'histoire il faut trouver l'angle il faut trouver la manière de faire vivre la marque dans ces communautés là et donc c'est notre responsabilité d'être plus créatif et de plus engageant que la moyenne moi j'ai la chance on a on a spotify qui nous a fait un bus un bus à à cologne on a fait une soirée avec elger meister nos joueurs arrivent sur scène avec du ralph loren donc je me sens pas dépendant de deux trois catégories comme les autres équipes on est capable de faire des choses engageantes excitantes pour des gens de marketing de marques qui sont pas de nos univers au départ c'est un peu ça ma réponse c'est que je ne suis pas d'accord avec le constat et chez g2 on va le challenger tous les jours est ce que tu pourrais est ce que tu connais un petit peu tu parlais tout à l'heure de huit pour cent maximum on va dire par par chaque sponsor pour pas être pas être dépendant est-ce que en termes de non endémique endémique en termes de poche tu vois chez nous c'est clairement les normes d'amis qui sont beaucoup plus en termes de pourcentage tu sais à peu près ce que ça donne j'ai pas le conseil en tête mais mais en nombre et en volume d'affaires on fait plus d'argent avec les normes d'indémiques avec les syndicés par nature l'économie des endémiques elle est limitée au petit monde de l'esport et des jeux vidéo là où les endémiques on travaille pour des marques au niveau mondial pour engager les consommateurs c'est beaucoup plus large récemment on a eu donc forcément la renégociation de contrat de nico qui était dans les rumeurs autour de autour de falcons est-ce que aujourd'hui dans ce souci on va dire de rentabilité dont tu parlais par section est ce que ça peut être un problème aujourd'hui d'avoir une sorte d'équipe état dont on connaît pas les limites dans un univers où contrairement au sport on n'a pas encore de contrôle financier de salarié cap etc est-ce que ça peut être un problème au niveau du déséquilibre que ça peut créer sur la scène pour moi c'est une nouvelle compétition mais c'est pas on n'offre pas que de l'argent au joueur il court en l'occurrence c'est pour moi qui le dit c'est lui qui l'a dit il n'a pas renourri son contrat il est resté chez jésus il n'y a pas techniquement là et si on l'avait j'en avais fait un an ou deux ans sur ce contrat et moi confiance on l'aurait célébré avec une belle vidéo et du contenu donc on n'a pas étendu le contrat né on l'a convaincu de rester et il n'est pas resté pour l'argent puisque selon les informations qui circulent il lui offrait un contrat en or il est resté parce qu'il pense que aujourd'hui entre nema astuce il ya et et nexa c'est un roster qui a plus de chances de gagner des trophées à venir je suis pas commenté c'est ce qui se passait pour falcons pour le meilleur mais il avait raison apparemment parce qu'on allait assez loin quoi donc moi je pense que toujours pareil parce que j'ai beaucoup d'exemples où des agents ou des gens nous ont dit voilà si vous mettez pas temps vous matchez pas cette offre là il viendra pas chez moi et moi c'est souvent un signal pour ne pas matcher et j'ai plein d'exemples de mercato dans différents jeux ou à ce moment précis nous on a atteint le niveau qu'on pensait être raisonnable déjà trop déraisonnable on a dit bah la proposition de g2 c'est pas que de l'argent on s'arrête là et et dans la plupart des cas dans beaucoup d'exemples les joueurs sont venus parce qu'en fait on leur garantit que au niveau compétitivité g2 sera toujours là à essayer de gagner on fera pas l'économie parce qu'on a pris un joueur trop cher le reste n'est pas cher parce qu'au niveau marketing parce que là on permet aux joueurs de se développer de créer de personnalités je pense que le nico de mouse et de phase était quelqu'un d'un peu froid qui était cette machine à prendre des kills et nous on a un peu ouvert la carapace avec g2 on l'a aidé à exprimer sa personnalité un peu différemment au vis-à-vis des fans ce qui fait qu'aujourd'hui il a reçu beaucoup plus d'amour de la part des fans que ce qu'il avait auparavant nous on apporte ça m'apporte la compétition de manière régulière le marketing et puis on leur fait découvrir des univers c'est vrai quand on a fait le contenu avec ralph foren et nico c'est quelque chose que je pense qu'ils n'auraient pas fait ailleurs quoi donc du coup on leur permet aussi de développer des facettes et des découvrir des autres univers quoi il n'y a pas que l'argent et c'est pour ça que pour moi falcons on l'est on se connaît bien maintenant à force parce que on s'est rencontré à gamer z 2 parce que ces gens moi l'anecdote c'est que moussad le ceo de falcons c'était un joueur de fifa pour moi j'étais coca cola et que je sponsorisais la finale la coupe du monde de fifa et donc c'est moi qui lui filer son trophée sur scène donc du coup c'est c'est des humains c'est des gens qu'on connaît qu'on apprend à connaître moi je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire en quelques mois en quelques années et c'est de créer ce club et accélérer j'ai l'immodestie de croire que g2 a d'autres choses à offrir que juste de l'argent et donc on va rentrer en compétition mais comme on est en compétition avec fanatiques sur certains écosystèmes avec face sur d'autres chacun a des propositions différentes et et nous on essaie de le faire venir chez g2 pour les bonnes raisons quoi faire attention aussi et pas faire venir les joueurs juste sur la motivation de l'argent parce que et c'est quand même assez immatériel donc ok bah écoute je te remercie d'avoir fait tout ce tour on va dire sur la partie structurelle et même sur sur ces ponts on va dire entre league of legends cs etc qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aborder ce que toi tu aurais une petite conclusion à amener que sur tous les sujets qu'on a mené sur la scène e-sportive sur ce que tu envoies ce que tu en penses pour moi cs ça a été un coup de foudre c'est super exaltant de voir entre hltv avec arme les analyses sur twitter c'est vrai que dès qu'on fait un changement de joueur ou qu'on prend une décision il ya peu de celles qui sont aussi convaincu d'avoir raison moi j'espère juste qu'ils comprennent qu'on fait pas les changements pour se faire plaisir on fait pas les changements pour faire de l'économie chez g2 on n'est vraiment pas dans cette dimension là mais toujours essayer d'aller un poil plus loin la compétition ça se joue à rien c'est 1% c'est un room 4 sur sur inferno ce week-end ou putain c'était contre écho là il nous a fait vraiment mal et à chaque fois on se cherche à réfléchir comment le collectif parce que c'est pas juste une somme d'individus pour avoir plus de chances de gagner et j'espère qu'à ce niveau là ils n'ont pas de doute qu'on continuera à essayer de gagner ok ça marche au passage d'ailleurs c'était c'est un petit mot plus global pour pour les fans au delà de de juste en dire la partie compétitive à continuer à nous pousser parce que la g2 army c'est vrai que c'est très particulier on a des il ya certains clubs qui ont des groupes de 100 200 fans qui viennent d'un pays qui viennent dans la salle et puis qui repartent nous on a des watch parties dans un pays donc c'est vrai que c'est toujours super sympa de leur les messages en irlandais en français en allemand en espagnol de partout dans le monde chacun avec sa vision différente et sa culture différente et parfois les réunir et voir qu'ils ont tous ça en commun mais qui vient de la différence c'est vraiment une chance qu'on a et je leur dis merci pour leur soutien ça marche moi je te remercie en tout cas encore une fois pour l'interview de notre côté je vous remercie de nous suivre on se retrouve sûrement pour des interviews sur le site ou pour des articles ciao